Ça c'est vraiment cool, je suis à un endroit que je n'ai jamais été. En fait, c'est en fond du pont où le train a passé. On voit qu'il y a un chemin, il y a des gars de la construction qui travaillent en haut. En vrai, il faut que je sois subtil parce que je crois que je n'ai pas le droit d'être là. Il y a des constructions qui vont juste en haut. Attends, on voit les escaliers. Voici les petits pieds. Ok, ça mène en haut. La route qui mène au PFK. Ok, on va retourner en haut. On va tenter de courir sans qu'il me repaire. On va en haut qu'il me repaire en haut, mais on va vraiment courir vite. On est là-bas, j'ai passé une éparcie. Voici où j'arrive. Je ne sais vraiment pas où je m'en vais, c'est la première fois que je viens par ici. Je ne sais pas si vous, ça vous fait le même effet, mais c'est tellement excitant de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux endroits. Surtout d'aller vers l'inconnu. C'est fou là, je suis en tour du pont qu'on a vu de là-bas. Qu'est-ce qu'il sent? On entend des gros bruits graves. Je me demande vraiment assez si ça m'a nourri. On va découvrir ensemble. Wow! Ça donne une traite que je n'ai jamais été en plus. On va découvrir ce colton. On va remonter à la côte. Regardez pour attendre là, ça va bouger un peu. Je vais vous faire voir l'original. OK! On est retourné à l'endroit du départ. Bon! Il y a une pancarte là-bas. Ça va être facile, je viens de rentrer plus proche. Je suis rendu en fait en arrière du Walmart. Je ne sais pas si on va le voir d'ici. Voyez-vous là-bas? Non, attends, je vais faire un zoom. OK, on voit vraiment mal. C'est décevant, mon celui-là, il n'a vraiment pas de bonne qualité. Il y a une petite pancarte d'oeufs là-bas. Voyez-vous là, je suis au l'endroit du chemin de fer. Là, je suis dans une zone où il y a des maisons. Je ne savais même pas qu'il y avait des maisons qui habitaient près à l'endroit du chemin de fer. Regardez, il y a même un chemin là-bas. Là, je n'ignore ce que ça m'en va. Mais ce que c'est sûr, c'est que dans le fond, j'ai parti de chez moi en 5 ans. Attendez, on va y aller. C'est juste qu'il y a beaucoup de grand dans ce point ici. Pour moi, c'est du vieux. Tout le monde ne passe pas souvent. Qu'est-ce que c'est ici que je fais un passé tantôt? Je ne sais pas si tu as vu ce qui est l'arabiteur. L'arabiteur est aussi qui vend des meubles. Je crois qu'on est juste en arrière. En fait, on n'est pas loin ici. C'est du beau. Regardez, je ne sais pas si vous voyez là. C'est justement une maison de scurée là-bas. Là, on est un peu plus loin ici. Il y a des fils qui ont appris. Je crois que ce n'est pas des fils qui courent entre le monde. Ok. On va courir un petit peu plus là. Je crois que je suis un peu plus loin dans l'arène. Alors, regardez la vue ici. Il y a un pont en bas là-bas. Je ne sais pas ce que ça mène, mais regardez le paysage. Il y a un pont en bas là-bas. Ça te tient. Je crois que ça te tient. C'est fiable. Ok. Wow. Regardez-moi ça là-bas. L'automne. L'automne, les fils commencent à tomber. Il y a de belles couleurs. Sérieusement, je suis curieux ce pont-là. C'est quoi? On s'en va plus tard. Regardez, en ce moment, je marche carrément comme dans le vide. Il y a juste la grille qui me protège. Regardez-moi ça, l'eau. Regardez-moi le paysage. C'est fou. Fou, fou. C'est malade. On dirait que... Regardez, on dirait qu'il y a un tunnel là-bas. Ça mène à quelque part. C'est officiel, les amis. Je ne sais plus où je suis. Regardez, ici, il y a comme un... Un genre de champ. Comme une habitaille. Il y a le tunnel au bout. J'essaie de me rendre avec vous. C'est carrément qu'on rire là-dessus pour rire. On rire sur de la race. C'est spécial. Regardez, il y a un beau ici. Je ne sais pas ce qu'il mène, ce bois-là. Je vais le faire. Wow. Regardez, il y a le train de se mettre à faire ici. Là, je suis comme dans le bois. C'est ce qu'il vient, je ne sais pas besoin de vous le dire. Regardez-moi ça, comment ça a de la branche, cette affaire-là. Ah, il y a une. Et puis, c'est au long-temps, là. Ça clémène. OK. Le soleil va se coucher bientôt. C'est vraiment loin dans le bois. Je ne sais exactement pas que je suis où. Alors, je crois que je serais mieux de continuer sur mon chemin principal. La règle de chemin de fer. C'est exactement par ici. Ouais, ouais, ouais. OK. Là, je viens de me faire mal à l'orteille. Je me suis pété à la gueule. Regardez ici. Je ne l'avais pas vu, il y avait des petits barbelés. Il y avait des petits barbelés tout le long. Mais ça a fargé là-dedans. OK. On tourne sur la traille de chemin de fer. Le signal est ici. Mais là, je vois un homme là-bas. Il faut absolument que j'aille les tourner. Là, j'ai rencontré quelqu'un sur la traille de chemin de fer. Je ne sais pas exactement, je suis rendu où à peu près. Ton nom, c'est? Sabre. 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 Excellent. Excellent. OK. Écoutez, je l'ai rencontré sur le chemin. Je dois avoir environ 8 ou 9 km de fer. Donc, c'est super le fun. Vraiment au Samen, je vais vous le montrer. C'est très cool. En fait, j'ai exploré les environs. Samen ici, en haut. Le chemin est un peu délabré. Samen dans le bois, quelque part par là-bas. Écoutez, je n'ai pas vraiment le temps de me perdre. Je vais retourner sur le rail. Ce que je vais vous dire, j'ai l'impression vraiment d'être enseignant des anneaux. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment cool. Regardez. Je suis en haut d'une grosse pille-montagne, où je suis arrivé au tunnel. Il dit ici, passage interdit. Euh... Là, je vais vous montrer plus proche. Danger. Passage interdit. Il y a une petite lumière qui est finie. Là, je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a un train qui va passer bientôt. Mais quand je suis parti, tu sais moi, il était 4h15. Le train venait de passer. Là, ce que je m'apprête à faire, c'est de traverser ça. Ils disent de ne pas y aller. Je ne vais pas parler trop fort. S'il y aurait une chute de roche. On va se dire quel train qu'on se cite. Je vais faire attention pour me faire assommer par des roches. Je vais te traverser avec vous. Ça fait juste un grand pas de rares ou de besties à l'unitaire. C'est un grand pas de rares ou de besties à l'unitaire. OK. J'ai appris à l'avoir sorti. Wow. OK. Je suis rendu l'autre côté. Wow. OK. Même avertissement ici. C'est fou. J'ai même vu des oiseaux en sortant du tunnel. OK. Je suis déjà loin du tunnel. J'ai l'impression que le chemin est infini. Je ne sais pas où ça va nous mener. Mais j'ai hâte de voir c'est où la prochaine destination. Je ne peux pas vous l'assurer, mais je crois qu'ici, je suis en arrière du Robert Fer et Métaux. Qui est environ 4 km de chez nous. Mais là, je viens de faire 9 km. Ça fait que je me suis allongé. J'ai pris plein de chemin. Wow. Vous voyez, j'ai passé par un chemin interdit. Donc, je ne pourrais pas vous dire que je suis vraiment en arrière du Robert Fer et Métaux. Parce que ce que je vois ici, la toile, c'est immense. Il me semble qu'il n'y a pas ça. Regardez, j'ai trouvé un chemin. Un chemin qui a été pileux ici. C'est une grosse machine qui a passé ici. Il faut vraiment finir du discours. Ça mène où? Regardez. Je vous me tu demanderas là-bas à l'humour. Je ne pourrais pas vous dire exactement je suis où, ok? Mais en fait, depuis tantôt, deux années de ma répétition, je suis comme surexciteux. Mais regardez ce que j'aime trouver. Puis je suis vraiment loin là. Et en tant que tel, je n'ai même pas le droit de venir ici. Qu'est-ce que les pommes qui sont ici? Ok, ça va l'air que toutes les pommes soient tombées et mortes. Parce qu'en ce moment, ça n'arrêtait pas plus que j'avais une petite collation. Oh shit, ok. Regarde, on a un pont aussi. Le pont a pas de l'air très solide. Je ne vais pas tomber dans la bouche. Je n'ai même pas observé le pont. Ça fait le poids. Heureusement, je suis content. Je ne pèse pas 200 lb. Je ne peux pas dire mon poids tant que l'air. Je suis en 75 lb. Ça mène en chemin. Fuck! Je ne sais pas en tout ce que ça mène. Là, c'est chien, je ne peux pas m'aventurer. Je ne peux pas aller promouvoir de la raille. Parce que si je m'appare dans la bouche, je suis dans la merde. En plus, ça commence à faire un noir. Cinq octaves. Cinq octaves. Cinq octaves. OK. Je suis sur la terre. Il y a quelqu'un ici. OK, je vais vous avouer. C'est un peu crevé. Je suis venu à 4h15 ce matin pour travailler. On est chez nous à 4h15. Vous allez voir, c'est à même heure que je vais rentrer sur le vœu. Bon. Là, je vais travailler à 11 ou 12 km. Pour vous dire, franchement, je n'ai pas trouvé de même. On continue. Il est 5h30. Je suis parti à 4h15 de chez nous. Ça fait déjà 1h15 que je cours. Il y en a aussi des grosses canouilles. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des grosses canouilles de même moi. Elles sont immenses. OK. Là, je suis rendu ici. Je ne peux pas vous dire encore c'est où. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis parti de la Refrigon. Jusqu'en bas de la ville. Après ça, je suis remonté. J'ai été jusqu'au Massie. Après ça, je suis tombé au Refrigon. J'ai été vers le bas de la ville. Après ça, je suis revenu sur le Refrigon pour prendre un autre chemin. Puis là, je roule tout droit depuis quelques kilomètres. Je pense que je suis rendu vers le champ de gamme sud. Tu es en train de grimper les roches qui peuvent m'amener jusqu'au pont. En partant d'en bas. Je me suis fait poigné par une couple de sangsues. Sérieusement, je suis vraiment content d'avoir un gilet. Je viens de voir que je n'avais aussi une topelle sur les jambes. Si vous savez la joie que j'ai, je viens de remonter d'être là. Je vois les chars passer. On va bientôt découvrir exactement ce que je suis. Je pense que je suis sur l'autoroute. Je sais pas ce que les numéros vont dire, mais là, j'ai croisé une pancarte 52. Quand j'étais parti au tout début, je sens que j'ai vu une pancarte qui était dans les 20, quelque chose du genre. Je sais pas trop. Là, je suis rendu à une intersection. On va aller voir. On va aller voir c'est quoi. Bon. Encore un chemin interdit. Fuck! Ouais. Parce que lorsque je suis, c'est dangereux en colis ce que je passe là. Là, je sais pas où je suis et je peux pas retourner de bord. Je vais me retaper 12 km. Et moi, des demi-marathons. Je vais faire ça encore dans ma vie. Je vais courir dans la roche avec des ciliés éziques qui sont finis. Ça fait 3 ans que j'ai là. Ça me tente pas vraiment. Fait que écoutez, je vais suivre la danse avec vous. Écoutez, c'est vraiment dangereux. Si je sais que le train aurait pas passé, je passerais vraiment pas ici. Mais là, juste pour vous. Ok. Mais je vais courir bien vite. Parce qu'il faut que je me traverse au plus sacré. Ça ici. Ok. Je vais vous filmer vite un peu. C'est vraiment stressant. Je vais me rendre sur mon bord le plus rapidement possible. Ok. Bon. On va avoir fait des cours d'esprit. On va avoir servi à quelque chose. Je peux même inspirer le temps en vous parlant. Ok. Ok. Ok, c'est la sécurité. Je suis rendu de l'autre côté. Ok. Là. Je vais dépasser le chemin ici. Ici c'est en bois. Ça veut dire qu'il y a un arrêt. Ok. Il y a un chemin là. Il va falloir voir ce qu'il y a des mains. Parce que si je peux avoir de l'eau ou une pomme, je vais le prendre en crise pour faire le reste du chemin. Ok. Encore un chemin vaste. Je sais pas trop où ça mène. Trop loin du chemin. Je suis mieux de pas m'égarer. Je me connais. Sinon je vais me perdre. Ça va être pire. Déjà je sais pas je suis où là. Ok. Ça c'est une jouissance. Je vois une gare là-bas parce que le soleil est en train de s'accoucher. Ok. Je sais pas trop là. Là il est rendu 6 heures. Je suis resté à 4h15. Ça fait environ 1h45 que je cours. Là j'ai pris une petite pause avec vous en marchant. Yes, yes, yes. Yes. Il y a un chemin qui fait des sites. On va découvrir ça ensemble. Ok. Il y a une pancarte ici. Ok. Chemin de Laurentides. Carrière Saint-Boniface. Que saine. Ok. Là-bas il y a une route barrée. Ça veut dire qu'il y a une route. Est-ce que je sors par ici pour aller à Saint-Beau. 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 Ça met Saint-Beau ça. Je continue la rail. Entrepôt à l'eau là-bas. Je vais aller voir c'est quoi l'entrepôt. Vraiment. C'est vraiment bizarre. Il y a une route à côté. Il y a deux chars. Du chêne. Non. Des chênes de construction, de démolition. Entrepreneur général. Je vais peut-être être capable de me trouver de l'eau ici. Il y a deux chars. Ils m'ont juste laissé deux chars ici. Là c'est genre dans une place. Encore une genre de dompe là. Comme tantôt que je fais à l'autre bout. Il y a un entrepôt à louer ici. La porte est ouverte. Ok. Ce que je vais vous avouer. Franchement là. J'aimerais vraiment ça boire de l'eau. Ça fait au moins 14 silamètres que je trouve ça c'est sûr. Et je n'ai toujours pas bu d'eau. C'est important que j'en trouve. J'avais trouvé une champlure extérieure. Mais le courant de l'eau a été coupé. Il y a un chars ici. J'ai peut-être un espoir. Il y en a un qui n'a pas borré sur la porte de croc. Peut-être que je peux trouver de l'eau dedans. Ah c'est un beau croc. Est-il l'eau? Est-il l'eau? J'avais une autre croc d'ouvert. C'était une alarme qui vient d'ouverture. Fait que je ne suis pas sûr de me pousser là. Moi je viens juste de l'eau de quoi. Fait que je retourne sur le chemin. Déjà un bout de l'entrepôt. Le soleil commence à se coucher. Il est 6 heures et quart. Ok. Je vais vous avouer. J'ai trouvé un endroit. Traversé la rue. J'ai trouvé une maison proche. Je ne suis vraiment pas censé. Je vais encore fanger dans la broche. Merci. Voyez-vous, j'ai trouvé une petite maison là-bas. Vraiment sympathique. Ils m'ont offert de l'eau. Écoutez, j'aurais aimé que vous les voyiez. Que vous les voyiez qui m'ont peut-être sauver la vie. Parce que je ne sais pas combien de temps encore je vais courir. Je suis rendu à Saint-Boniface. Donc voilà des personnes très gentilles. Ils vont en faire de l'eau. J'approche à un autre endroit. Je suis déjà loin de la maison. J'espère que je vais bientôt arriver à une destination de Saint-Boniface. J'arrive à une intersection encore. Un chemin. Vous voyez. Il y a moins de la miroir ici. C'est super accueillant. Je suis survoyé là. En 6h25, je commence vraiment à avoir mal dans les mollets. Je commence à avoir mal aussi dans la laine. Ah oui, ce n'est pas facile. Je suis rendu à une intersection. Bon, regardons ce que ça m'amène. Un champ vaste. Wow. Bon, j'ai trouvé une petite cabane. Un beau champ rempli de vaches. OK. Une maison là-bas. Je vais voir si je ne peux pas avoir un chemin exact de où je suis. OK. Je n'ai jamais eu à faire une vache. J'ai une flache juste en avant de moi. Là, je ne peux pas avancer pour aller voir la maison. Ça fait qu'il est cool à l'avance. Ça va me permettre qu'elle me charge de ça. OK. Je ne suis pas vraiment où ce que le paradis des vaches. Je n'aurais jamais pensé qu'une vache pourrait être aussi grosse. J'ai enfin trouvé la sortie du paradis des vaches. Je suis au chemin. Je suis au chemin 1000. Non, 1000 Chemin Saint-Onge. À Saint-Boniface. Donc, voilà. Je suis en train de faire une destination. Je suis parti de Shermingan. J'ai fait des calculs de tout le chemin que j'ai fait. Les arrêts-retours, en fait. Les déviations vers d'autres endroits. Au total, j'ai fait 15 km aujourd'hui. Je suis vraiment fier de moi. C'est la première fois que je fais autant de kilomètres d'un coup. La dernière fois, il y a 3 mois environ, j'ai fait 6 km. Je n'avais jamais fait plus que ça. Donc, pour moi, c'est un exploit à 15 km. Donc, je suis content d'avoir fait avec vous. Jusqu'au bout, je suis arrivé ici à Saint-Boniface. Donc, voilà. Ça fait 2 heures et demi que je cours, que je marche, que je suis avec vous. Alors, pour une prochaine vidéo, mes amis, au revoir.